Musique Cette semaine dans l'actualité spatiale, mais quelle semaine formidable! Vous avez beaucoup entendu parler du lancement de la fusée céleste de la NASA. Oui, la mission Artemis. Eh bien, moi, je vais vous donner les dernières mises à jour de cette mission. N'oubliez pas, on est dimanche matin. Le 20, oui, je suis quasiment direct au bout de la ligne. Et puis, j'ai accumulé les dernières, dernières, dernières informations de cette mission. C'est génial! Ça me prendrait un café aussi. Ça me prend ma torse BDF aussi. Ah, merci! Mais on n'a pas de temps à perdre parce qu'on a tellement d'actualités spatiales. Alors, c'est parti, mon nom est BDF. et bienvenue dans votre actualité spatiale show! Des nouvelles d'Artemis 1. Oui, la capsule Orion est toujours sur la bonne voie pour le survol de la Lune de lundi. La capsule Orion de la mission Artemis 1 de la NASA dépasse nettement les attentes dans l'espace lointain. Elle reste sur la bonne voie pour voler près de la Lune lundi le 21 novembre. La mission Artemis 1 a été lancée mercredi matin le 16 novembre en voyant la capsule Orion sans équipage vers la Lune au sommet d'une énorme fusée, le Space Launch System ou SLS. Il s'agit du tout premier voyage d'Orion au-delà de l'orbite terrestre. Mais la capsule a coché des cases. Comme un vétéran, oui, selon la NASA, Orion s'est très bien comporté jusqu'à présent et tous les systèmes dépassent les attentes du point de vue des performances. Orion atteindra la Lune lundi et la survolera à seulement 130 kilomètres au-dessus de la surface grise poussiéreuse. Le plan de mission prévoit que la capsule effectue une combustion moteur cruciale de 2,5 minutes au cours de cette approche rapprochée, une manœuvre qui préparera le terrain pour l'insertion en orbite lunaire quatre jours plus tard. La mission se déroule à la perfection. T'es certain, mon grand? Ou presque, oui. On a 13 anomalies qui ont été décelées en croisière, mais c'est pas grand-chose. L'un de ces problèmes était un ensemble de lectures erratiques des suiveurs d'étoiles d'Orient que la capsule utilise pour naviguer. Ça a initialement intrigué l'équipe, mais ils ont finalement déterminé que les traqueurs étaient éblouis par la lueur des propulseurs d'Orient pendant les allumages. Une fois la cause identifiée, l'équipe a pu résoudre le problème. Ok, puis les douze autres, là? Toi, là, j'arrive, là. Il réalisa douze travaux qui lui venurent d'être admis dans l'Olympe. Les dieux le reconnaissant pour un des leurs. Douze travaux? Quels travaux? En revenant à nos douze, oui, nos douze problèmes. Tous des problèmes mineurs comme les fameux CubeSats. Alors que tous ont été déployés à partir de l'étage supérieur SLS comme prévu, seuls cinq se comportent désormais comme prévu. Il y a également la tour de lancement mobile d'Artemis 1 qui a été quelque peu endommagée par la fusée SLS. N'oubliez pas que c'est la fusée la plus puissante jamais lancée. Avec succès, oui, la Falcon Heavy SpaceX n'est plus la fusée la plus puissante en opération aujourd'hui, là. Elle a été détrônée. Ah! 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 Cet honneur revient désormais au Space Launch System SLS de la NASA après son voile inaugural réussi le 16 novembre. À titre de comparaison, les 27 moteurs Merlin qui alimentent le premier étage du Falcon Heavy considérés jusqu'à présent comme la fusée opérationnelle la plus puissante au monde produisent un peu plus de 2000 tonnes de poussées au décollage. Par ailleurs, la SLS n'est pas seulement la fusée la plus musclée du monde aujourd'hui, c'est aussi le lanceur le plus puissant à avoir jamais effectué une mission réussie battant l'emblématique fusée Saturn V et ses 3500 tonnes de poussées au décollage. Et quand je parle de mission réussie, ça fait ici référence à la fusée lunaire N1 de l'Union soviétique. Ce lanceur jadis capable de livrer plus de 4000 tonnes de poussées n'a effectué que 4 missions au cours de sa courte vie. toutes soldées par des échecs. Cependant, une autre fusée plus puissante encore pourrait bientôt lui voler la vedette. L'énorme vaisseau Starship de SpaceX monté sur son booster Super Heavy. Wow! Ça, ça va être de la puissance. La capsule Orion avait un vol à son actif avant Artemis. Un vol d'essai en orbite terrestre en 2014 au sommet d'une fusée United Launch Alliance Delta IV Heavy. Et si tout se passe comme prévu avec le survol de lundi, Orion se préparera alors pour un autre allumage moteur crucial le 25 novembre. C'est vendredi. Celui-ci insérera la capsule dans une orbite rétrograde lunaire lointaine qui amènera Orion jusqu'à 64 000 km de la surface de la Lune. La capsule restera sur cette orbite jusqu'au 1er décembre, date à laquelle elle effectuera une autre combustion pour la mettre en route vers la Terre. Par la suite, Orion plongera doucement sous des parachutes le 11 décembre dans l'océan Pacifique au large de la côte californienne. Puis cette semaine, j'ai un peu plus de temps. Je vais vous tenir au courant du déroulement de la mission Artemis 1. Ce qui est rendu la fameuse capsule Orion. C'est sûr, je vais l'acheter. C'est une question TAM. Vous le savez peut-être déjà, mais vous pouvez suivre la mission Artemis de la NASA. Vous pouvez suivre la capsule Orion qui se déplace en direction de la Lune sur le site Internet. Artemis Real Time Orbit Arrow. J'ai mis le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus puis vous allez avoir un accès gratuit à ce merveilleux voyage. Moi, je le suis 24 ou 24, c'est pas compliqué. Toutes les données en temps réel de son lancement à son retour sur Terre sont sur ce site merveilleux. Grâce à Arrow, tout le monde peut localiser le véhicule Orion et suivre sa distance par rapport à la Terre et par rapport à la Lune ainsi que la durée de la mission. Arrow fournit également la vitesse d'Orion, la température, la distance, le temps écoulé de la mission et des données de la trajectoire du vol. Ces informations sont téléchargeables, libres à chacun de les exploiter et de les utiliser comme il le souhaite. Arrow utilise les informations recueillies pendant le vol par les capteurs de la capsule Orion qui sont envoyées au centre de contrôle des missions du centre spatial Johnson de la NASA à Houston. Ils fournit également des données en temps réel et ce logiciel est un réel plaisir à utiliser. Vous avez juste à vous joindre à l'aventure. Quelle aventure, cette mission! Wow! C'est juste la première, il va en avoir plusieurs. Let's go! On va vers la Lune. La NASA a attribué cette semaine un contrat de 1,15 milliard de dollars à SpaceX dans le but de développer une version améliorée du Starship lunaire pour une nouvelle mission, la mission 2 pour apporter des astronautes sur la Lune. La NASA a annoncé cette semaine qu'elle avait finalisé une modification de contrat pour ce qui est officiellement connu sous le nom d'option B de son contrat Human Landing System ou HLS avec SpaceX. L'option B couvre les mises à niveau de l'atterrissage Starship initialement sélectionnée pour HLS par la NASA en avril 2021 pour 2,9 milliards de dollars. L'option comprend également une deuxième mission d'atterrissage de démonstration avec équipage. La NASA a annoncé son intention d'exercer l'option B en mars lorsqu'elle a dévoilé son effort de développement lunaire durable ou SLD pour financer le développement d'un deuxième atterrisseur lunaire avec équipage Artemis. SpaceX ne pouvait pas livrer ce nouveau prototype au même prix mais la NASA a déclaré qu'elle exercerait plutôt l'option du prix HLS original de SpaceX pour mettre à niveau Starship pour les missions Artemis ultérieures qui transporteront plus d'astronautes et resteront sur la Lune pendant de plus longues périodes. Et lorsque la NASA a annoncé son intention d'exercer l'option B eh bien il n'était vraiment pas clair quand cette deuxième mission volerait. Mais il y a des responsables d'agence qui ont déclaré le mois dernier que la mission de l'option B serait Artemis IV une mission que la NASA avait précédemment prévue de consacrer aux travaux sur la passerelle lunaire et de ne pas inclure d'atterrissage. Du côté de SpaceX eh bien oui on poursuit les préparatifs d'une première tentative de lancement orbitale de Starship sur son site d'essai de Boca Chica au Texas. Lors d'un test de feu statique de cette semaine le 14 novembre SpaceX a allumé 14 des 33 moteurs Raptor dans le booster super-évis du véhicule. Et là de moi si le directeur général de SpaceX ensuite tweetait que la société suivrait le test avec un test de moteur de 20 secondes peut-être un autre tir statique puis ensuite une tentative de lancement orbitale donc c'est très bientôt. La NASA sollicite actuellement des propositions pour le deuxième atterrisseur Artemis avec une date limite du 6 décembre donc si vous avez des bonnes idées c'est le temps de les soumettre à la NASA parce que le contrat il va être attribué au mois de juin 2023. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas parlé de l'avion X-37B justement l'avion spatial c'est normal parce qu'il est en orbite depuis 908 jours c'est son nouveau record 908 jours elle vient tout juste d'atterrer en Floride au Kennedy Space Center Oui son précédent record était de 780 jours il s'agissait de la sixième mission de l'avion spatial réutilisable sans équipage construit par Boeing exploité conjointement par l'US Space Force et l'Air Force Connu sous le nom de Orbital Test Vehicle 6 il a été lancé en orbite le 17 mai 2020 sur une fusée United Launch Alliance Atlant 5 Au cours de cette mission le X-37B a effectué plusieurs expériences scientifiques de l'armée américaine et de la NASA notamment un projet de laboratoire de recherche navale pour capter la lumière du soleil et la convertir en énergie électrique à courant continu c'est passionnant ça l'une des expériences de la NASA était l'exposition des matériaux et l'innovation technologique dans l'espace les scientifiques utiliseront les données pour comprendre les effets de l'environnement spatial sur différents types de matériaux une autre expérience consistait à étudier les effets d'une exposition spatiale de longue durée sur les graines oui des graines l'avion spatial est un dérivé du X-37A conçu par la NASA à la fin des années 1990 pour se déployer depuis la navette spatiale et le programme ensuite a été transféré au ministre de la défense et l'armée de l'air pendant une décennie a gardé les deux prototypes X-37B parce qu'il y en a deux en réalité ils ont gardé ça dans le secret mais aujourd'hui tout a changé heureusement la mission TV6 transportait pour la première fois un module de service pour héberger des expériences supplémentaires et le module de service s'est séparé de l'OTV juste avant la rentrée donc il est encore en orbite oui cette semaine l'ESA a repéré un serpent dans l'atmosphère du soleil le 5 septembre dernier la sonde solaire orbiteur de l'ESA a capturé des images étonnantes que l'agence vient tout juste de publier nous pouvons découvrir un drôle de phénomène pendant un court instant l'astre a été parcouru par un flux de particules qui ont sillonné son atmosphère à environ 600 000 km heure c'est en fait un tube de placement relativement froid suspendu au milieu d'un océan de matériel surchauffé on se retrouve donc avec une grande quantité de matériel électriquement chargé et à cause de cette charge électrique le placement est soumis à l'influence des champs magnétiques avoisinants étant donné que le soleil est énorme le champ magnétique ne reste pas parfaitement uniforme il est sujet à des turbulences permanentes qui distordent les lignes de champ et puisque les mouvements des particules chargées sont affectées par ce champ magnétique les flux de placement sont forcés de suivre la trajectoire définie par ces lignes de champ et c'est les ondulations observées le phénomène se trouve dans une région du soleil qui est particulièrement active peu après le passage du flux de placement Solar Orbiter a observé une gigantesque éruption solaire qui a catapulté des milliards de tonnes de placement dans l'espace est-ce une coïncidence ? wow pas certain les chercheurs croient que ce serpent pourrait être un précurseur de cet événement Parker Solar Probe a été percuté de plein fouet par l'immense bulle de placement catapultée par l'éruption et on parle alors d'éjection de masse coronale et heureusement comme Solar Orbiter cette sonde de NASA est aussi conçue pour résister aux assauts du soleil parce que présentement on a deux sondes vers le soleil avec des noms qui se ressemblent on a pour l'ESA la sonde Solar Orbiter puis pour la NASA Parker Solar Probe donc c'est pas la même sonde avec cette combinaison de jeux de données nous avons donc pu récolter des tas d'informations complémentaires puis les troupes de l'ESA et de la NASA vont donc continuer de décortiquer ces informations précieuses afin de mieux comprendre la dynamique du soleil et des autres étoiles comparables ils vont donc pouvoir étudier plus en détail le lien entre ce serpent et l'éruption qui a suivi n'oubliez pas que notre étoile approche du pic de son cycle d'activité de 11 ans ça signifie que jusqu'en 2025 les éruptions solaires vont devenir de plus en plus nombreuses et intenses et peut-être avoir des conséquences dramatiques pour l'humanité entière Cours Fred Cours 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 Je n'y mets un peu Et ça complète votre actualité spatiale chaude la semaine On est rendu 3000 abonnés 3000 abonnés à suivre la chaîne du futur Merci Et comme disait Charles-Augustin Sainte-Beuve cette semaine Si vous n'essayez jamais vous ne réussirez jamais mais si vous essayez vous risquez de vous étonner vous-même D'ici là n'oubliez pas d'alimenter vos passions puis de les partager c'est important puis soyez vous d'autres parce que le futur Wow j'ai été chanceux ça commence maintenant Tu penses vraiment qu'ils ne s'en rendront pas compte Tu penses vraiment qu'ils ne le verront pas Ils ne s'en rendront pas compte Non Le coup au montage Rage show off Show off Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada